Bonjour, je m'appelle Loïc, j'ai 38 ans et je suis le directeur général du groupe Eclore. J'ai réalisé toutes mes études en parcours classique pour un académique à Bordeaux, donc des études de droit puis une thèse en sciences de gestion, avant d'occuper des fonctions de direction dans une grande école de management pendant une dizaine d'années. Je suis marié, j'ai deux enfants et je suis passionné de sport, donc course à pied, vélo, natation et également de gastronomie. Et j'ai rejoint le Béarn, le groupe formation CCIPO Béarn l'année dernière, le 1er septembre, pour transformer le groupe et donner naissance au groupe Eclore et Éducation. Le SCPO a été créé en 1969, le CNPC en 1981 et les deux écoles ont été créées par la CCIPO Béarn. Et donc l'objectif a été de rapprocher deux écoles qui par nature ont une histoire et une ADN communes et une origine commune qui est la chambre de commerce et de l'industrie Pobéarn. Alors ce challenge est parti d'un audit commun et d'un diagnostic partagé avec l'ensemble de nos parties prenantes. C'est-à-dire que dès mon arrivée, j'ai ressenti le besoin collectif de challenger notre stratégie, de challenger notre vision, de challenger également nos objectifs. Et les équipes ont échangé dans le cadre de différents ateliers participatifs, d'ateliers qui ont utilisé l'intelligence collective pour essayer de construire une vision commune et partagée. Nous sommes parvenus finalement à un constat assez simple, c'est que l'ADN était commun. C'est-à-dire que les valeurs étaient extrêmement partagées et voyaient converger une trajectoire et un avenir commun. Et que le meilleur moyen de se construire cette trajectoire commune et ses succès futurs communs, c'était de voir émerger une nouvelle marque, d'où la marque Éclore Education. C'est le nom qui a été choisi par les étudiants, parce que les étudiants ont eu le dernier mot pour le choix de cette nouvelle marque. Éclore et les valeurs finalement qui se cachent derrière ce nom sont celles qui seront parfaitement alignées avec la réflexion commune qui a été la nôtre. Et finalement, ça correspond parfaitement à la vision partagée par toutes et tous de ce que doit être une école. La vision d'Éclore, c'est celle de repositionner l'école au cœur de la cité et donc de faire d'une école un lieu de partage, d'échange entre l'ensemble de nos parties prenantes. L'objectif d'Éclore, c'est de se positionner sur le pendant, c'est-à-dire que le meilleur moyen de s'épanouir, le meilleur moyen de grandir, c'est de proposer toutes les conditions qui permettront aux apprenants et aux étudiants de se sentir bien pendant leurs études, pour pouvoir développer les différentes facettes de leurs connaissances et de leurs compétences. Éclore, c'est trois valeurs. La première, c'est l'ancrage, donc l'ancrage dans ce que nous sommes, nous, collectivement, avec un attachement fort à nos valeurs locales, la convivialité, au bien-être, à la proximité également, c'est-à-dire que le Paris d'Éclore, c'est des campus à taille humaine, une vraie relation qui va être construite avec nos étudiants pendant, mais aussi après, c'est-à-dire que Éclore, c'est une phase d'apprentissage durant ces études, mais aussi une phase d'accompagnement, fois qu'on est diplômé avec des relations très fortes, que l'on va consolider avec nos amis. Éclore, c'est aussi l'audace. L'audace, c'est considérer qu'on peut être pionnier sur un certain nombre de sujets, pionnier sur la façon d'apprendre, pionnier sur la façon de cohabiter avec les étudiants, mais pionnier également dans ce qu'on va proposer en termes de formation, sans aucun dogmatisme, mais plutôt en étant sur l'accompagnement sur le bon chemin que vers quelque chose qui est tout tracé. Éclore, ce n'est pas une très grande école dans une très grande métropole, mais Éclore tend plutôt à la proximité, et on souhaite former des jeunes audacieux qui oseront se tromper. Éclore est le lieu où l'on peut se tromper pour mieux rebondir et pour réussir ensuite. Donc l'audace fait partie de cette deuxième valeur. La troisième valeur, c'est l'agilité. Il n'y a qu'une seule certitude finalement, c'est celle que l'incertitude est constante dans le monde dans lequel on vit. Donc la compétence sur laquelle on va insister de façon très forte dans le groupe, c'est celle de préparer les futurs diplômés à évoluer dans un contexte incertain. C'est la compétence qui, à mon sens aujourd'hui, est la plus importante pour de futurs leaders. C'est la compétence. C'est la compétence. C'est la compétence. C'est la compétence.